Bon ben elle est le dos, allez ! Elle est pas vendue d'ici cet été. Tu reviens à la moisson, on moissonne à deux. C'est pas ma guerre ! J'crois qu'il y a vraiment un bon... On remplit l'arbre en deux fois ! C'est chaud ! Ça fait plaisir, ils sont derrière là. On a faute ! Putain, c'est servi au merde ! Défèche-toi ! Il m'a cassé la main, il m'a ! Pardon. Salut tout le monde, c'est Starvio. J'espère que vous allez tout super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez remarqué la ferme et le gars qui est juste à côté, c'est Marc les amis. Tu vas bien mec ? On s'est levé à 4h30 parce que ce matin il y avait des traitements à faire. Explique un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que je vais rester 3-4 jours chez lui pour faire une petite vidéo. Et d'ailleurs merci beaucoup parce que vous vous kiffez à chaque fois, genre c'est trop bien à voir. À chaque fois ça marche bien ! Moi ça me fait kiffer de venir ! En fait comme on est potes, on rigole bien ensemble comme des potes et du coup ça se retransmet bien en caméra je trouve. Vous vous kiffez donc ça fait plaisir. Du coup explique-nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Le programme ici c'est de faire des foins de A à Z. Non pas de A à Z, de B à Z parce que le A est déjà fait, on a déjà fauché. Donc là on va faner, endainer, botteler, ramasser du foin, et peut-être 2-3 bricoles là-bas là par exemple on va aller vider une benne de fumier. Pensez aux pouces bleus si vous aimez, ça ferait toujours très plaisir. À 20 000 pouces bleus on fait un truc de baiser, on sait pas encore mais on fait un truc de baiser. Voilà, n'hésitez pas à liker. Objectif 20 000, si on y arrive, bon on n'arrivera pas mais on sait jamais. Là on a été retirer du fumier hier et du coup Go l'a vidé ce matin dans un champ. Mais oui on a déjà à pulvériser 30 hectares ce matin, voilà c'est des gros journées qu'on fait en ce moment. C'est pour ça que j'ai dit à Bastien, gros là t'as déjà fait les moissons, là on a fou le taf, c'est le moment que tu viennes quoi. Je vais venir, c'est le moment que tu viennes, il faut que tu prends les foins là. Ça tombe bien par chez moi c'est à peu près calme, les moissons c'est pas encore, les melons sont plantés, donc c'est un peu plus calme. Donc j'ai le temps de venir travailler un petit peu ici. Let's go ! Bon bah let's go, allez ! D'ailleurs les amis, enfin Marc a fait un petit achat, donc toi t'as installé depuis début janvier. 1er avril. 1er avril pardon. Et voilà la bête hein, donc toi tu l'as déjà dévoilé ce truc dessus mais au moment où on tourne la vidéo, personne est au courant de la batteuse. Ah là à ce moment là, je suis un peu le privilégié. Ah oui 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 oui, après on fait un tour, on la met en Y, on la met sur le toit direct là. Vas-y, dans le préca coté. Bon les amis on va d'arriver. Je vais peut-être m'y reprendre à plusieurs fois parce que je vais regarder, là je vais regarder, là je vais regarder si ça penche. Donc je vais avec la benne, si je vois que ça penche, je vais essayer de me mettre à un autre endroit. Ah bah si il y a qu'il court partout dans le fumier pour essayer de faire des beaux plans. Il est dans la merde. Putain j'ai marché dans la merde. Il donne tout pour les caméras. Décrochons la benne. C'est bon c'est des clés. Putain, j'ai bien fait de l'embaucher cette semaine. Attends là j'en ai pour une. Ah bah là j'en ai pour une. Attends, à part si tu veux commencer à rousser demain matin. Bon bah on va mettre la fanesse. La fanesse de 830. Le problème c'est que la fanesse tu vois comme si toupie, ça tire quand même beaucoup sur le tracteur. 235 chevaux je pense que. Non en vrai. On est juste un peu. En plus c'est pas bon pour, là on va faire pener le moteur c'est pas bon pour la mécanique. En vrai non c'est pas bon. Oh bah c'est bon, c'est ratelé. C'est plein ! On emmène nos tracteurs. Donc graissage, réparage dedans et après on est bon, on part avec les autres tracteurs pour rendre. C'est vrai que ça fait bizarre le 830 sur une toute petite fanesse. Et celui-là qui est plus petit sur une fanesse plus grande. Entretien habituel, on fait à chaque fois un graissage. Ouais. On regarde bah forcément il y a des dents qui se cassent au travail. C'est tordu hein tu sais. C'est tordu, desserré surtout. Ah ouais. Là tu vois il y a des trucs desserrés. Ouais. Donc là on fait tous les serrages, on change les dents qui sont cassés, graissage. On enlève les paquets comme ça parce que ça a tourné ça peut chauffer. Ouais ça peut chauffer ouais. Vas-y ça marche. Il suffit, eh je pars deux minutes, tu fais du sport. Attends, lui c'est en croque là. Ah ah ah. Ah ouais elle est à plat celle-là. Ouais en fait même dans les vidéos, dans la première vidéo de foin il y en a qui se dit Marc ça se voit elle est à plat. Est-ce qu'on va la réparer ? Non. Ouais la valve est carrément rentrée à l'intérieur donc il faut tout changer. Il faut recommander le temps que ça arrive, ça sera pas réparé avant une semaine. Donc les foins sont déjà finis en fait. Tant que ça bouge pas et que ça déjante pas, ça va rester comme ça. Sauf qu'un jour ça va déjà onguer, tu vas partir en roue, tu vas tout perdre. Et bah comme t'as perdu en hauteur de garniture, bah ça ça revient pas assez haut. Du coup tu resserres qui va t'écarter un peu les garnitures des bases. Et du coup quand on a tout démonté ensemble c'est, ah bah en fait ça se règle. Et t'as pas de frein sur l'issue du milieu ? Et en fait si sur l'issue du milieu, le frein il est là mais sauf qu'il est actionné depuis ici. Ah ouais d'accord. T'as le même système mais qui est plus derrière. Ah ouais ouais ouais. Parce que là c'est suiveur donc ça c'est les nouveaux pneus. On a les mêmes. On avait crevé. C'est béclaté ceux-là ? Tu sais qu'on a les mêmes en 600. Ah non c'est eu 560 qu'on a. Et euh, on a crevé. Donc on a, enfin il était mort. Et du coup voilà, tout neuf. Ah non. Trop le somme. Le machin il est neuf, on doit déjà le réparer. Et bah là tu canaux, là tu canaux. Tra elle est pas remontée du coup ? Bah non du coup on ne s'est pas excité. Et puis d'habitude parce qu'on s'est fait prendre par les semis de, enfin on s'est fait, depuis que je suis installé, on s'est fait prendre par tout le boulot, qu'on a pas eu le temps. Mais du coup si elle est pas vendue d'ici cet été. A 20 000 likes. Si elle est pas vendue d'ici cet été, tu reviens à la moisson, on moissonne à deux. Mais pour que j'ai fini ma moisson, enfin je ne moissonne pas. T'as pas le choix ? Est-ce que je t'ai laissé le choix ? J'ai pas dit est-ce que ? T'as dit tu viens. Et bah du coup je viendrai. Tu te rappelles pas de ce raccord là ? Bah vite fait quoi. Et du coup bah en plus c'est vite. Ah tu veux monter le relevage et tout ? Ouais bah ouais parce qu'en fait il y avait fuite sur le relevage en fait. Les boulons qui tenait le boîtier ont cassé. Donc il y avait une mauvaise vibration et du coup ce qui a cassé les boulons. T'as pété un boulon cela là ? Ouais voilà c'est ça. Et là on est en panne pendant un mois parce que le temps de réparer ça. Ça fait un mois que j'ai démarré. Là tu vois la culasse d'échappement, le collecteur d'échappement est fissuré. Et en fait pourquoi ça s'est fissuré ? Parce qu'il y a un boulon qui était cassé. Et du coup bah comme le boulon était cassé ça vibrait. Et tu vois c'est tout con. Pour un boulon pété, ça a pété tout la queue. Bon du coup tu nous as sorti un branche-contin. Tiens c'est pas le millwalshibre mais presque. C'est pas ma guerre ! Il est malade ! Oh non ! Il a perdu le bout ! C'est pas ma guerre ! C'est pas de rien ! Je pense que celle là elle est pas toute jeune quand même. Non non. Est-ce que vous savez que ça existait des meuleuses Peugeot ? Ah ouais c'est Peugeot ? Peugeot il y a écrit. On peut aller faire tourner ? Yes let's go ! Ah impeccable ! Et tu vois là on sent que ça a une odeur de cramé. C'est cramé. C'est un peu brulé avec la graisse donc ça c'est pas bien tu vois. Bon ça y est on a enlevé tous les paquets d'herbes qui sont entourés. Enfin tous les paquets de fonds qui sont entourés dans les roulements là. Je vais chez le dentiste j'arrive. Va chez le dentiste si tu veux. Et là maintenant on va changer les quelques dents qui sont perdues ou pétées. Il me reste que ça ? C'est bon ? Je trouve pas mon matos ça m'énerve. Elles sont où les clés là ? Là. Ouais je sais pas quoi. Là elles sont là les clés. Oh je t'ai éternué dessus. Putain il m'a éternué dessus le bateau. Celle-là elle est pétée celle-là. 18 là. Bon ça bon. Là c'est du 19 et du... Ah là c'est le 18. 18 en bas. Bon je te laisse. Il a la flamme de le faire. Il a plus de batterie ? Il a plus de batterie ? Non il m'a passé un truc sans batterie. Tu l'es. Et voilà. Que je me trompe pas. Bon. Mec on est prêt. Ça y est. Donc là les ensembles sont préparés. Bref du coup on prend lequel là ? J'ai choisi celui que tu veux. Soit tu as le gros avec la petite faneuse. Je préfère. Soit tu la préfères longue et fine. Soit tu la préfères grosse et petite. Sans mauvais jeu de mots. Donc la longue faneuse avec le fin tracteur. Voilà ça va très bien. Tu prends le petit tracteur. Ok je prends le 830. Vas-y. Donc en tout on a 23 hectares à faire. Ok. En 4 parcelles. Donc ça c'est des grandes parcelles. Ouais. Donc on va suivre. On va pas les faire séparément. Tu me suis de toute façon tu connais pas. Ouais. Et faut savoir que forcément Bastien pour conduire sur la route. Faut qu'il soit. Faut qu'il soit assuré. Ouais. Donc ce matin là il y a 5 minutes. On a créé un TESA. Une embauche pour Bastien. Donc il a son papier. Il est officiellement embauché. J'ai embauché dans la ferme de Marques. Ça fait plaisir. Pour 4 jours. Ah bah c'est clair. C'est improbable. J'aurais pensé. Mais au moins on est réglo. Donc là t'as le distributeur pour ouvrir fermer. Donc là pour baisser. Tu fais en haut en bas. Et puis à la France c'est tranquille. Parfois t'es quand tu veux relever. T'arrives en bout de champ. Donc tu relèves. Prise de force là. T'as déjà en 540. Mais tu vois où t'es tournus. En fait ça va se mettre. Quand tu vas mettre la route après la France. Ça va se mettre là. Et tu te mets à 380, 400 pas plus. En C1. On avance à 7 km heure. On est à 2. Ça valait vite. Moi les 23 hectares. Hier je les ai faits en 3-4 heures. Tout seul. Du coup Matasso. Tu connais bien Marcel. Tu me suis partout. On fan à 2. On s'amuse. Let's go. Magnifique Zami. On a kiffé. Trop drôle. J'ai bien travaillé quand même. C'est improbable. Let's go. Bastien est prêt dans son tracteur. Oh c'est marrant. Allez hop. C'est marrant d'être entre potes. Jamais travailler entre potes. Enfin je travaille en famille tu vois. Mais entre potes. Trop drôle. Imagine il me broie un tracteur. J'aurais trop le seul. Vas-y let's go. C'est parti on y go. C'est parti. Bon là on a 20 mètres de route à faire. Donc il n'y a rien de glorieux au moment. De toute façon le champ est vraiment à côté. Donc on va vite y arriver. Donc 21 hectares je crois quelque chose comme ça à faire. Et hop là on est dans le champ. Bon moi je connais pas beaucoup les classes. Donc on va voir ce que ça donne. Et bon ça va. En 440 c'est un peu le gabarit par chez moi. Petit tracteur maniable. En vrai c'est ce qu'il me fait. Et il me faut ça pour la faire mal avant. Par contre j'ai du débit hydraulique sur ce tracteur. Comme il est puissant. La faneuse dès que j'active le vérin. Boum. Ça s'ouvre à une vitesse. Et doucement. Donc là on déplie. Bon moi le fanage c'est vraiment la première fois que j'en fais. Moi c'est pas du tout mon bon truc. Mais c'est parti hein. On a activé la prise de force. On accélère à 380 tours. C'est bon pour toi Bastien ? Ok. Est-ce que je suis bon là ? Je suis plutôt bien réglé j'ai l'impression. Bah le but c'est que ça fane hein. Ça a l'air de famille donc euh. C'est parti hein. On accélère. On se met à peu près à 7 km heure il avait dit Marc. 235 chevaux sur une C2P. Je suis mort. Il y en a qui vont me critiquer ou quoi. Mais déjà on a que 3 tracteurs sur la ferme. Donc 440 il était déjà attelé sur la grosse faneuse. Donc on a les poils dételés. Le 430 vous aurez pu dire bah prends le 430 ou le 830. Le 430 est sur le plus levé. On l'utilise tous les jours. Et le plus levé à décrocher et raccrocher c'est chiant. Donc qu'il y ait 235 chevaux ou 130 c'est pareil. La consommation de fioul va être la même. Même au contraire il risque de moins consommer celui-là. Parce que ça lui prend 0 chevaux. On réfléchit pas comme ça. On réfléchit à quel est le plus pratique pour nous faire le moins de boulot. Et être le mieux. Ah voilà c'est comme ça. Bon bah là on vient de faire le détourage. C'est parti. Marc est passé un petit peu devant. Donc là on roule pas vite. Moi je suis à 6 et demi. Là je pense qu'en 10 minutes on a fait la moitié du champ. Là je lui ai dit mon gars. Je coupe la parcelle en deux. Toi tu fais la plus grande partie. Moi la plus petite forcément. Comme j'ai une plus petite que lui. Voilà. Et oui bah lui comme il y en a une plus grande forcément. Il va faire la plus grande partie. Moi je vais faire la plus petite partie. Et comme ça je lui ai dit je coupe en deux. On se suit. Et après on sépare. On élargit chacun de côté. Mais j'aime bien me dire que. J'aime bien savoir que je suis le patron de Bastien. Je suis son patron quoi. J'ai trouvé le bouton d'autoguidage. Ah non. Bon pendant ce temps là. Chez Marc. C'est parti. Bon pendant ce temps. Oui voilà. Ma faneuse, oh le bordel, ma faneuse vient de casser, putain, c'est chieux, non, fanuse de merde, c'est complètement descendu, vous voyez, le roulement, il y a des goupilles à l'intérieur qui maintiennent tout, et ça s'est cassé la gueule, pourtant elle avait tout bien refait l'année dernière, elle a même pas servi, j'ai fait même pas un hectare, vous voyez là, tout a descendu d'un étage, il y a des goupilles à l'intérieur qui maintiennent tout l'ensemble de la toupie, et les goupilles elles cassent souvent en vrai, et du coup la goupille casse, boum et ça ne peut plus maintenir, ça descend d'un étage. En vrai, ce qui va se passer, c'est que je vais appeler Gilbert, et je vais lui dire, est-ce que je peux venir chercher ta faneuse ? Bon, il y a Bastien qui est en bout de champ, il s'est arrêté vite fait pour prendre quelques images, j'étais avec l'appareil photo pour faire de belles images pour le vlog et tout, et là il doit me voir replier, venir vers lui, il doit se demander mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh la dinguerie ! J'étais en train de repartir, j'ai tout replié, ça s'est carrément cassé la gueule ! Oh la dinguerie ! Vous voyez, là il y a un trou, ici il y a un trou où la goupille habituellement passe pour tout tenir, et ça a cassé mais normalement ça reste quand même un peu en place, là c'est... ça a cassé net ! Il a perdu sa faneuse ! Mais attends mais qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que t'as un problème là ! Je crois qu'il y a un problème chef ! Il y a la faneuse ! Oh non ! Je crois qu'il y a vraiment un problème ! Oh merde ! Oh la dinguerie ! Il est tombé pas après-m'tain ! Bon moi je vais finir le champ, je savais pas pour longtemps, Marc il va ramener la faneuse à la ferme, et il va essayer d'aller en chercher une chez Gilbert qui est son voisin. Oh putain, il a perdu le bout de la faneuse ! Il fallait que ça arrive dans cette vidéo, ça c'était sûr ça ! J'ai bien envie de voir la tête de Marc quand il a perdu le bout ! Bon bah les amis, je finis le champ, et on se retrouve quand il est terminé ! Oui, allô Gilbert, ça va ? Dis-moi, je viens de tomber en panne avec ma faneuse, je peux venir prendre la tienne ? Bon bah tout de suite Gilbert, merci ! Bon ça part ! C'est une nuit toupie, donc là on va avoir du vrai débit de chantier ! Et c'est une vieille dame aussi cette faneuse là ! Donc Gilbert elle m'a dit, elle est pas toute jeune comme moi, il m'a dit Gilbert ! Toujours le mot pour rien ! Les faneuses c'est quand même des outils qui sont très fragiles, surtout quand ça prend de l'âge, à force de prendre des chocs ou quoi, toutes les soudures, toutes les goupilles, tous les trucs, tous les axes... Du coup, comme je l'ai dit, vraiment tourner en dessous de 400 tours minutes, et rouler en dessous de 7 km heure, c'est vraiment le truc, c'est pour préserver les machines ! Bon bah c'est bon, je crois que j'ai fini ma journée ! Non mais je sais pas, du coup il est parti, je sais pas qu'est ce que je fais ! On va aller aux autres champs mais pour l'instant du coup j'attends ! Les amis, je viens d'arriver à la ferme avec la faneuse de Gilbert, mais ce que vous savez pas et ce qu'il s'est passé, il s'est passé de la merde là ! Le dernier rush, j'étais en train de partir avec la faneuse de Gilbert en disant, c'est bon je pars avec la faneuse de Gilbert ! Sauf que d'un seul coup elle s'est ouverte en deux ! Elle s'est ouverte en deux parce que là-haut, il est censé y avoir une huitième toupie ! Sauf que là que c'est parti, tout est parti ! C'était avant de partir sur la ferme de Gilbert ! Du coup, on a voulu faire tomber ça avec le télescope, mais en faisant tomber ça avec le télescope, j'ai tordu une grosse pièce ! Bref, il y avait de la... gros de réparation à faire ! Donc j'ai dit avec Gilbert, vas-y ! Avec Gilbert, on a dit, on sang tout, je vais à la ferme et je vais tout réparer à la ferme ! Sauf qu'en attendant, faut quand même faner ! C'est qu'on va faner, vous avez compris, on va faner avec qu'une seule faneuse ! Celle de Marc, elle est pétée ! Celle de Gilbert, faut la réparer ! On n'a pas le temps ! Donc on va faner avec une faneuse ! On va rester avec Marc comme ça ! La journée est interminable, il est 15h, on n'a pas mangé ! On est à bout depuis 4h30, enfin bref ! La journée est interminable, on se leva à 4h30 ! C'est ce que je disais ! C'est ce que je disais, on n'a pas mangé avec 15h ! Non mais, tout s'est enchaîné genre ! J'arrive pour me prendre la faneuse ! De base, il manque juste une roue à réparer ! Quelle dinguerie ! On a garé place du marché ! Avec une faneuse ! J'espère que ça vous plait, c'est vrai que c'est un peu pas le brouillon, mais j'espère que vous comprenez, on a fait de la faneuse, il est parti, il a arrêté, on va manger ! Pile poil mon père, il part ! Il part au mauvais jour ! Il est pas là de la journée ! C'est là, c'est allô papa, besoin d'aide d'habitude ! Le seul jour ! Allô papa, besoin d'aide à réparation, il est pas là ! Il y a tout qui est pété, nous on mange un panini ! Bon allez merci ! Bon, let's go ! On a à Grail ! Maintenant le problème c'est d'essayer de ne pas s'endormir et faire la sieste ! On a plus de tracteur ! Du coup on va tout faner les 23 hectares ça ? Ouais, bah là du coup il y en a 5 de moins qu'on vient de faire ! On va faner ce qui reste et après ce soir c'est réparation ! Tiens ta crêpe ! Putain c'est... C'est du plâtre ! Oh non tu vois les clâtes ! Par contre ça va nous mettre une claque le dodo après ça ! Regardez les amis ! Et là le Marc ! Bonne nuit Marc ! Dors bien ! Moi je vais essayer de pas m'endormir ! Donc je finis de faire ça ! Et puis on se retrouve quand on va terminer ou quand Marc me remplacera ! Bon ! Là on vient de faire une bonne partie ! Mais là on s'arrête pour regarder la qualité du foin ! On va regarder en fait si c'est potentiellement bottelable demain ! Ouais ça c'est bien ! Ça serait l'idéal parce que là on va... Malheureusement en fait finalement dimanche il devait faire beau ! Donc ça nous laissait deux jours pour bien botteler ! C'est l'annonce de la pluie ! Donc en fait si on pouvait commencer à botteler demain ! Mais il était tellement chaud et beau que ça... Tu vois moi le foin c'est vraiment un truc que je connais pas ! Bah en fait tu sens pour voir si c'est humide quoi ! Bah ce que j'ai dit dans ma vidéo c'est que tu sens... En fait ici c'est ultra sensible la partie ici où moi j'ai une grosse bobard là ! En fait non je suis interne ! Ha 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 ! Et du coup en fait tu... Et tu sens et puis même l'odeur d'humidité tu la sens et de ça ! Et toi tu vois... Et puis normalement tu vois s'il y a des gros nevers mais... Non ça se voit ouais ! Mais demain ! Ça bon là t'as les paquets là ! Si là tu vois on dirait que c'est un peu vert non ? Non mais ça en plus il est fou il y a le vent ! Ça demain ça on essaie ! Je m'en fous ! Même si on a le goûte on essaie ! De toute façon j'ai mon testeur d'humidité ! Ouais si on peut passer la parcelle demain... Enfin quand même c'est pas 5 hectares en moins ! C'est pas grave ! J'ai eu... Ha 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 ! Non mais mec t'es le fier ! Bah bon ! Je voulais retourner la terre avec ma tête mais j'ai pas... Ha ha ! Cet homme est fou ! La vie est l' Cau non ! C'est pas grave ! Alors fiché l' выпуск que ça dedication ! C'est pas grave ! J'ai pas grave ! Favolis ! Tout simplement ! Puisqu'un s'il y aura fait unebero détente ! Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les amis, fin de journée, enfin non, fin de journée, fin de fanage, parce qu'il faut qu'on aille récupérer, vous savez le bout de fanneuse qui est resté dans le champ, il faut qu'on aille récupérer, on a deux bouts de fanneuses, un dans un champ, qui est tombé dans le champ, et un qui est tombé chez Gilbert, on a deux bouts de fanneuses, on a deux fanneuses pété là, putain mais Marc, le gyrophare, ah ouais, putain, j'ai oublié le gyrophare, ma batterie va tomber en parallèle, on va prendre le quad pour aller chercher le premier bouts de fanneuses qui est resté dans le champ, et après on prend la voiture pour aller chercher celui qui est chez Gilbert, parce que dans l'idée, en fait, demain, on aurait voulu avoir les trois fanneuses, mais celle-là, c'est vrai, elle est un peu vraiment compliqué, alors celle-là, pour réparer, il faudrait s'y atteler pendant deux, trois heures, trois heures, à part, enfin, moi, j'en aurais pour deux, trois heures, mon père, il en aurait plus pour une heure, parce qu'il a déjà fait plein de fois, cette réparation, moi, je l'ai fait qu'une fois, là, ça va être plus simple pour graisser, en fait, j'ai fait exprès, c'est pour mieux graisser après, non, mais c'est normal, c'est 830, trop puissant, il a tout arraché, et en gros, là, tu as une grosse goupille, tu vois, et là, en fait, dedans, tu as ton arbre qui vient, et une autre goupille qui te tient, en fait, ton arbre, et sauf que la goupille a cassé, donc, tout est descendu, mais ça, ça arrive souvent sur cette celle-là, les cules en général, ou toutes les fanaises, je ne sais pas si c'est qu'en général, mais celle-là, c'est sa maladie, tous les 20, 30 hectares, il y en a une goupille des six toupilles qui y sautent comme ça, ouais, et puis, bon, la faneuse classe, d'habitude, on tombe tous les ans en panne, pour l'instant, je tombe la peau de singe, écoute, la classe n'est pas tombée en panne, mais à mon avis, il faudrait, la peau de singe, tu viens de comprendre, oui, tu entres au cou, mais mec, je suis fatigué, et du coup, peut-être que l'année prochaine, on verra, mais faire revendre les deux fanaises, on leur prend une plus grosse, une ça suffirait, une plus grosse qui tire la route, qui est... Ouais, 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 ouais... Ça a vu, c'est pas les pneus riches ? En fait, ça, c'est... normalement, ça se vendait beaucoup dans le marché, c'est une t'ai... d'habitude, c'est une caisse verte en plastique, ça se vend beaucoup chez Ruho, chez des trucs comme ça, des concessionnaires, et en fait, ça se vendait énormément, sauf que... un truc en plastique qui était mort pas assez grand c'était fermé à l'arrière du coup on a tout pété et mon père a fabriqué ça là c'est des ridelles de bête du coup on a juste gardé le châssis et le truc et puis on a tout bazarné le rassus putain j'ai des cailloux partout nickel il a un manque de poing la route du ciel bon maintenant on décroche on met ça sur la voiture et on va chez gilbert ah qu'est ce que c'est que ça tombe oh putain ça ça a été dans un champ oh mon père il a le père il était parti toute la journée avec le Volkswagen je crois il a plié la prise oh non bon là c'est baisé oh non il a niqué la prise oh putain j'ai fait faire de l'année c'est vrai il peut taper dans le bâtiment j'ai failli surtout taper dans le tomber là il y a un gros trou de 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 ça aurait été la journée maudite désolé on rigole pour rien je rigole pour rien mais je suis vraiment fatigué vas-y vas-y ça passe ça passe large vas-y vas-y je peux rapprocher mais bon nous voilà arrivé chez gilbert donc voilà le le bout de fameuse de sa voici le bout de fameuse quoi là il y a deux axes de chaque côté et il y a un axe qui s'est barré l'autre qui sert et lui la goupique a cassé on essaye tout en fait ça c'est tombé sur la fameuse donc c'est à moitié ouvert ça en fait je partais et ça c'est cassé la gueule donc de base il y avait qu'une roue à monter donc après il y a ça qui est tombé et en voulant démonter ça j'ai tordu une autre pièce que je vais vous montrer après aïe t'as niqué la fameuse à gilbert quoi t'as niqué ça le fait ça le fait c'est plus lourd que l'autre c'est un peu plus loin moi je vais ramener la fameuse plus proche de l'atelier pour avoir tous les outils et là on pousse donc là on va prendre un télescopique pour soutenir la fameuse qui si on enlève les sangles ça se pète la gueule en fait ça c'est le vérin et comme la toupie était bloquée ça a poussé mais ça pouvait pas déplier du coup ça a forcé ça a tout plié c'est couper les soudures retirer puis redresser ça ouais en vrai on a beaucoup de chance d'avoir un un atelier ultra équipé et tu vois on a des merdes on peut se réparer en une heure s'il faut tu vois allo papa je suis en panne comment t'en fais toujours avoir un père dans l'atelier Francis a mis un commentaire c'est ma vidéo ? Oui parle de Francis en caméra mon père Francis est attentif à chaque fois que tu fais un commentaire et à chaque fois qu'il y a un commentaire Francis il est sur toutes les chaînes youtube d'agriculteurs c'est un des plus fidèles depuis le début qui commentent à chaque fois des longs commentaires et mon père à chaque fois il va regarder et quand Francis tu commentes pas et que la vidéo est sortie depuis un certain temps il est en stress Francis c'est pas aimé, Francis c'est parisien Francis le boss, dédicace il le mérite Francis c'est dédicace si il y a un commentaire je veux que tout le monde like son commentaire à Francis faut qu'on découpe la goupille qui a pris un bon shoot donc vas-y alors pour la ressortir au marteau c'est impossible ça dit quoi là ? ça dit que elle va dégager alors il y a un truc je suis bon en agronomie en mécanique j'apprends le truc où je suis mais à chier c'est le coup je ne sais pas taper au marteau gros je à chaque fois je suis là je m'explose oh non je suis à chier regarde tu vas voir bon là du coup le père de marque il est parti faire une douille parce que cette goupille là c'est la même taille que l'autre sauf que ce côté là elle est partie depuis un petit moment donc bah voilà ça flotte un peu donc on va essayer de refaire ça et en attendant on va essayer de préparer la roue là les amis on a essayé on essaie d'enlever l'intérieur du roulement qui s'est pas barré c'est ça ? en fait toi tu es à l'extérieur de la cage du roulement enfin le roulement c'est délité a dû partir il y a la cage extérieure qui est toujours là donc on n'arrive pas à le faire partir on essaie de faire comme on peut tu mets un coup de soudure ça va tellement chauffer que comme c'est tellement la ferraille est tellement acier je dirais que ça va faire comme du verre ça a pété donc c'est pas ma guerre ça veut dire que ça bouge oh il a réussi oh le bon attention c'est chaud il reste un bout il y a deux roulements sur l'extérieur attention c'est chaud non celui-là il est pas chaud c'est chaud quand même il y a une butée alors ou pas ? bah oui les butées c'est des trucs c'est fait tu sais c'est fait c'est embouti tu sais ah ça sonne plus dur là non ? ça se desserra pas bon les amis fin de journée bon la finesse est pratiquement terminée de préparer un matin on fait de la pulvée encore ? pulvée il y a une classe qui vient une classe de seconde qui vient visiter la ferme à 9h ouais ça va être sympa ça ça va être marrant je pense ouais et après on se met à faner rapidement du coup là on va être avec deux huit toupies ça devrait renciler et normalement il y a 10 hectares sur les 23 qui vont être prêts à botteler donc commencer à botteler je pense demain donc bon allez à demain tout le monde bon les amis j'espère que vous allez bien là on est de retour le matin il est 9h du matin on s'est pas du tout levé à 7h ou 6h ça c'est sûr donc là on arrive on a une classe d'élèves qui est venu nous voir on est devenu les professeurs on est devenu les professeurs c'est bizarre ouais c'est clair donc là on est en train de faire un petit tour de ferme on te présente un petit peu ce qu'il se fait on te présente un petit peu ce qu'il se passe ah ouais il pose la question je tiens la technique bla bla et ça fait bizarre parce que moi j'étais en étude il y a peu d'années je lui envoie genre tu deviens le prof toi ouais c'est trop bizarre c'est incroyable donc voilà j'en sais le connerie les élèves qui avaient plaisir ils sont derrière ça c'est une classe de quoi ? vous venez d'autres déjà ? seconde production à Tourville voilà il y a le bus dans la ferme c'est improbable je pensais que ce serait un minibus et là je vois quand même le bus je fais horreur et du budget il a tourné une douille il a refabriqué un truc il a percé l'axe donc en fait nous pendant qu'on faisait les fanfarons avec les élèves le père a vachement avancé il y a plus qu'à tout en mancher maintenant un crack Marc il est parti il reviendra d'ici trois quarts d'heure donc moi je vais commencer à faner la deuxième fanneuse est réparée après on va refaner exactement les mêmes chambres qu'on a fait hier et normalement ce soir vers 15-16h on commencera à botteler donc il va falloir qu'on commence à en donner assez rapidement mais normalement il n'y a pas de soucis on sera à deux ça va aller vite là le prof a contacté Marc pour faire une petite visite après j'avoue que c'est vraiment la fin d'année donc c'est vraiment ils sont venus pour la visite il n'y a même pas trop d'exercice je suis sûr c'était vraiment la cool même s'ils prenaient quand même quelques petites notes bon me revoici arrivé au chantier de fanage donc on a enfin réussi à tout repart enfin je pense que Bastien il a vlog pour vous il vous a expliqué ce qui s'est passé et là du coup à deux fanneuses ça tourne bien surtout que là la fanneuse de Gilbert c'est une huit toupies comme celle qu'on a mais elle est quand même plus petite parce que c'est des plus petites toupies nous avec notre huit toupies que Bastien on est à huit mètres de large et là on est à 7 mètres je sais pas 7 mètres 50, 7 mètres 60 j'en sais rien mais les toupies sont un peu plus petites mais c'est quand même aberrant que j'ai même pas fait un hectare est-ce pas beau ça ? on fan deux fois là ceux qui disent qu'on a pas bien fané là c'est pas possible bon bah pay gaffe c'est une affaire qui roule alors là on est bien plus efficace on est bien plus efficace qu'hier hier comparé à la même heure on a fait le double de boulot à 13h on avait fait moitié moins bah forcément on a moitié moins de ah j'aime pas il y a du jeu dans la machine je la vois bouger de partout j'ai l'impression qu'il y a des pièces qui partagent à chaque fois allez let's go ! disneyland paris take a swim in salty water to this crazy melody and then we cross America bon ben là à deux fanèges dans le champ ça va vite hein hier on a mis bah du coup deux fois plus de temps là ça fait une demi heure qu'on y est trois quarts d'heure et on a déjà fini le chant en commentaire mettait tous merci gilbert sinon on n'aurait jamais eu de panneuse au gros ça je suis en train de faire des achats mais non tu le trouves et tu le trouves long le t-shirt de bain ouais j'achète j'achète c'est vrai on fait quoi on fait quoi de beau là mon téléphone j'ai joué à 6,6 et demi j'ai joué à toi toi tu peux rouler un peu plus tard ah ouais pour la 7,7 et demi on est à le champ qui est un billard donc là tu vas pouvoir rouler plus vite tu me souviens ? carré allez go on est une équipe de choc là là ça tourne 13h45 il nous reste plus qu'un champ de 8 hectares à faire là on va manger vite fait et après on bottera oh non j'ai pas si je l'ai eu si ça filmait non ? tu étais mais tu sais c'était orienté ? je crois que c'est comme ça oh la 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 j'ai rien compris ça a volé dans ma gueule mec c'est attelé on fait le plein maintenant et enfin on est parti ça va ? non merde j'ai besoin de tes verand pelteuses là mec est-ce que tu as des verand pelteuses bordel là ? un un ah il l'a fait tout seul donc moi je vais endemner et toi tu vas presser derrière si t'es chaud ensemble au full class c'est parti si vous acceptez la mission j'accepte la mission ça c'est une belle équipe là allez ferme le capot on prend bien large sur la route il arrive bien en face tu verras c'est pas évident parce que c'est étroit et tu verras les roues du l'endeneur elles suivent bien mais c'est plus large que le tracteur donc euh vas-y je fais gaffe bon ça va pas être bien compliqué d'endemner est-ce que Bastien va réussir à rentrer ? c'est quand même large l'endeneur ça suit quand même bien mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il conduit c'est pas forcément euh ah oui je vais t'expliquer vite fait le truc gros en gros ça doit être le distributeur numéro 2 et faut que tu tires la corde verte dans la corde orange allez il est parti bon le premier tour ça m'étonne qu'il avance à 11-12 à l'heure c'est normal le temps qu'il prenne les marques et qu'il me bouffe pas trop d'herbe il me bouffe de la jeune herbe c'est pour ça qu'on évite d'aller trop dans la haie au début parce que sinon ça ramène complètement du verre dans l'endain et du coup après ça fait que euh bah ta botte elle va pas être sèche quoi j'ai entendu le genre il l'a jamais fait c'est normal hein même moi je le fais encore de temps en temps à foutre trop l'endeneur dans la haie et à ramener du verre mais bon c'est pas ça qui va mettre en péril la botte je vais remettre un peu plus de pression parce qu'en fait quand tu fais tes rouleaux tu mets plus ou moins de pression pour que ton rouleau soit plus ou moins serré donc plus tu serres plus bah il va être compacté plus tu vas mettre de marchandises dans un même rouleau donc plus il va être lourd tes rouleaux en fait en fonction de ta pression peuvent osciller entre si tu les serres pas du tout 250 kg ils peuvent aller jusqu'à 350 kg en rouleaux de foin si pour 5 hectares au lieu de faire 100 rouleaux j'en fais 120 bah si je fais 20 rouleaux de plus c'est du filet qui me coûte plus cher ça me coûte plus cher en filet je suis plus souvent arrêté donc je perds du temps je consomme plus de fuel parce que je repars plus de temps bref donc c'est mieux de le faire quand même un peu plus lourd là Bastien va avoir pris trop d'avance le but c'est de le rattraper de le coller au cul et de lui mettre la pression le but c'est que je lui colle au cul et que je lui foute une putain de pression en mode putain mon gars avance quoi ça avale ça avale ça avale très bien même comme euh ouais ça avale bien alors là là c'est en pente alors j'ai trouvé une manoeuvrée pour les foutre un peu bah pour pas que ça dévale la pente quoi pis mon carreau est dégueulasse j'aurais du laver le carreau ça y'a rien de plus fatigant quand tu travailles quand t'as les carreaux plein sale plein de poussière ça te demande deux fois plus de t'sais t'es là tout dans les yeux plissés tu vois rien t'es concentré c'est chiant oui c'est mon coup de gueule où je suis né oui je suis énervé putain merde je rigole on va aller voir on va lui mettre le thermomètre dans le cul on va voir déjà l'humidité faut que ça soit en dessous de 16 d'humidité bon j'ai augmenté la taille ils me paraissent quand même grand parce que là je passe de 135 à 140 mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus grands j'ai cap ça je pique à plusieurs endroits pour être sûr entre 13 et 12% d'humidité c'est bien on est en dessous de 16 impeccable y'a plus qu'à avoiner à mon avis la botte elle va dévaler oh putain elle est en train de dévaler oh putain oh la dinguerie regardez oh la botte Marc Marc il a fait parturer une botte non la botte elle a dévalé la pente c'est un terrain où ils sont en train de faire une construction on va aller la dégager demander à Bastien de m'aider oh la dinguerie la botte elle a dévalé mon gars mais qu'est-ce t'as fait mec euh j'ai ouvert la porte c'était sûr mais je pouvais pas faire trop autrement là je pousse j'ai rien de pétesse comme dit c'est bon c'est qu'elle a l'air vu dans le champ c'est bon là elle est pas tombée en vrai c'est cool on suit tous les deux même chantier quand ça avance vite comme ça c'est cool en plus là je suis à 9 km heure j'ai mis une petite vitesse de plus mais euh je regarde quand même que ça ramasse bien Bastien est en train de faire du drone en même temps c'est vraiment pas droit bah c'est pas évident de faire les deux en même temps mais côte à côte là ça rend bien il doit faire les deux en drone là il conduit en même temps en voie de mes coups de volant c'est pas évident je l'ai fait aussi pour ma vidéo des foins la dernière vidéo des foins bah je bottelais mon père en d'aîné et je bottelais et en même temps j'étais en train de conduire le drone la bière et je commence à lui pousser au cul hein je suis derrière lui là j'ai plus il y a plus de rance d'avance j'arrive derrière lui il va forcément il s'arrêter pour mettre le drone pour mettre la gopro et la gopro tout ça donc je l'ai rattrapé il avait pris pas mal d'avance au début là je suis à son cul je suis à allez putain c'était revient au merde dépêche toi pardon 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 on emploie des mètres regardez 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 c'est bientôt moi qui vais le pousser allez je suis en train de le pousser là je vais bien regarder le mar qui me suit il me colle au cul tout ça parce que je me suis arrêté de faire quelques petits plans au drone etc du coup il a repris de l'avance et merde bon ça y est je viens de terminer l'endemnée là il reste un tout petit bout pour Marc et ça sera terminé on pourra attaquer un nouveau champ let's go nouveau champ bon allez on a fait un petit peu de boissons maintenant on s'en va et on va faire un autre champ de 5 hectares non pas 2 les et Sous-titrage ST' 501 Les amis, je viens de cracher mon drone, je suis en train de faire des plans au drone, je me suis arrêté au bord du champ là-bas, sauf qu'en fait je voulais filmer Mark qui avançait vers le bord et le drone il s'est pris je crois la ligne haute tension, sauf que normalement j'ai des capteurs de partout, sauf que là il y a eu zéro capteur, donc j'ai dû me bouffer la ligne électrique et le drone s'est coupé d'un coup. Mon drone est là, est-ce que mon drone est en forme ? Oh non les amis il est pété ! Il y a des fils électriques qui traversent tout le champ et je le vois passer à pleine vitesse, je me dis à un moment il va le péter, et là je le vois descendre du tracteur et aller vers le fil électrique. Oh la dinguerie, la dinguerie Non il est mort ? Oh la dinguerie Mec, il n'y a pas eu de capteur, et en fait c'est au-dessus des fils, donc en fait c'est pour la ligne haute tension. Bah oui mais en fait les fils ça va tellement, tu sais quand t'as une grosse masse comme ça les capteurs ils captent, mais quand t'as un fil il n'a pas le temps de les capter. J'ai le seum gros ! J'en étais, et gros dans l'autre champ qu'on était avant, je te voyais passer à pleine vitesse à un moment frôler les fils, je me suis dit lui il fait pas attention, il fait trop confiance à ce que je vais faire. Et mec, l'année dernière gros, le drone s'est écouté cette abatteuse, et cette année je le rééclate. On va à la cop, regardez à combien c'est cette merde. Merde, merde, merde ! Bah, oh ! Il approche ! Bon, bah ça y est, je viens de terminer, donc là c'est bon, tout a été endenné, tout est parfait, on n'a plus qu'à rentrer à la ferme, Marc est en train de faire le dernier. Je ne sais pas comment on aura fait, mais on aura quand même fait une bonne journée entre le fanage, l'endennage et le pressage, c'est plutôt pas mal. Bon, fin de journée ! Fin de journée mon gars, c'est le seum ! Ça doit te gâcher un peu ta fin de journée. Non, dégâtes. On va aller boire pour oublier. C'est que du matériel. On va aller boire pour oublier. On va aller boire de l'eau pour oublier. Allez. De l'eau, ouais. Impeccable. On rentre à la ferme. On rentre à la ferme. Bastien vient de se garer, fin de chantier. On a pressé 167 bottes aujourd'hui. 167 ? 167, mec. Impeccable. Mais quoi, on est des vlogueurs fous. On est des vlogueurs. Eh, on est à deux cams là, on n'arrête pas. Ouais. Bon, je la batteuse. Allez. On en fait un petit tour ? Ah bah, fais moi faire un petit tour de batteuse. Les moissons, ça va être une dinguerie. Tu te rends pas compte, je crois. Il fait comme d'hier, mais je me rends pas compte que celle-là, elle est à mon voiture. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déposé là, ou que c'est de démo. J'ai pas l'impression qu'on va battre avec ça cet été, quoi. Eh, les gars. Franchement, 5003. Et du coup, la vraie question, parce que je lui ai dit, mais t'as un compresseur et tout. Il me dit, mais non. Parce que nous, sur la serre, on a un branchement, bam. Et après, on peut s'ouvrir les capots à l'intérieur de la machine. Ah, mais Yolande, c'est mieux, tu vois. Non, mais mec, oui, mais non, non. Tout est neuf, profites-en, là. Par contre, ça qui est chiant, c'est que quand c'est neuf comme ça, tu es le moindre rayure ou quoi, tu vois. Ah bah déjà, rien que les premiers hectares, tu vois, de la peinture de tous les éléments qui tournent vont partir, quoi. Bah oui, c'est normal, tout le frottement. Nous, on avait 6m60, mais elle est en vario. Ouais, en vario, du coup, t'as le tablier qui s'avance. Ah, t'as stylé. En 6m80, déjà, ça va changer. Ah ouais, ça se voit que c'est de l'usine, quoi. Ça se voit qu'elle est neuve. Ah, d'accord, ils ont graissé, d'accord. Ah, t'as le seum. T'as trop le seum. 5 secoueurs. 4 organes de battage. APS, donc frais batteur. Batteur. Séparateur rotatif, donc c'est un genre de batteur, mais pas batteur, quoi. Et tire-paille. Et là, ça va avoiner. Et ça, je vais vous poser la question. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est pour éviter d'avoir de la poussière dans la gueule. Ça aspire toutes les poussières directement et ça a l'air crash plat par terre. Ah oui, d'accord. Et ça évite d'avoir toute la poussière dans la gueule. Ah ouais, ça salue moins les carreaux. Ça, c'est vrai que c'est bien. Ah. Ça, il y a un bon point. Ça tue, hein. C'est pas les nouvelles cabines d'élection. Ouais. Parce que là, depuis un an, ils ont remis en fait les nouvelles cabines. Ouais. Qui sont des cabines de trion. Ah oui, d'accord. Par exemple, les montants, il n'y a plus les aérations, c'est plus petit. Il y a un peu plus grand de carreaux. Enfin, il y a deux, trois trucs qui changent. Avec la vie, là. Il faut le contact. Il y a longtemps, il y a l'arrêt. Ouais, je trouve. Ah, tu as là le régime ? Là. Ça, c'est où ? Ah oui, quand tu as un mode route. Mode route, elle va accélérer toute seule. Tu vois, quand je suis en mode route, je mets le régime à fond. Ah oui. Tu vois, ça n'augmente pas, là. J'ai mis le régime à fond. Par contre, en fonction de la puissance que je vais demander, tu vois, elle augmente le régime moteur. Putain, ouais. Tu vois, c'est tout un peu un variote, tu vois. Bah, nous, on a ça, mais quand tu te mets un mode route, c'est du coup comme toi. Bon, par contre, je vais enlever le mode. Oh, le bruit que ça a fait. T'as vu le bruit ? Le moteur Mercedes, mon gars. Regardez-moi ça. Ça, ça va pouvoir moissonner des hectares. T'as pas encore déplié la trémie ? Non, mais je ne sais pas d'où est le bouton. Je ne sais pas où est le bouton. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ah oui, mais c'est sûr que c'est ça. On la déplie. Bah, les chants. Dépie-moi la trémie pour la première fois. Oh, tiens. Tu peux lâcher énormément. Ouais, tu peux lâcher. C'est combien de trémie, là ? 9000, je crois. 9000, ouais. Tu en vois bien, non ? Ça, ça fait trop bizarre. Nec, c'est là que je me rends compte. Avec la Tucano, c'est le levier que j'ai à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, du coup, t'as l'intérêt de GPS, là-haut. Ouais. Et ce qui change surtout, c'est tout ce truc technologique où je vais pouvoir gérer toute ma machine tactile rapidement. Ouais, toute l'interface. L'interface, ça, c'est trop bien. Tu vois, j'en ai. Puis là, j'ai l'autoguidage. Là, c'est le tout nouveau autoguidage classe, c'est le C-Biz 1200. Genre, l'écran gigantesque où je fais, boum, mon autoguidage, un coup sur le bouton autoguidage ici. Oh là là. Ça va être stylé, ça. Ça va être dingue. La classe, ils m'ont laissé quand même avec 20% de fuel, ils sont sympas. 20% ? Ouais, je sais pas, sur un réservoir qui doit faire 600, 800 litres, j'en sais rien. D'exion, ça consomme beaucoup moins que les New Holland. Non, en vrai de vrai ? Ouais, ouais. En fait, j'ai vraiment hésité entre New Holland et... Pourquoi t'as le... Hein ? T'as mis en mode nuit tout seul ? Ouais, ouais. Regarde, ça s'est mis en mode nuit. Mais wesh. Ouais, les capteurs, ça va être ça. Je pense t'as les capteurs même devant. Ouais. Oh là là. Mais non, on a vraiment hésité avec New Holland. Et ce qui a fait vraiment peser le truc, c'est au niveau consommation fuel. New Holland, c'est aberrant. Je vais pas l'approcher trop des bottes, parce que s'il y a des bottes qui se cassent la gueule, ça finit. Sur la machine, toujours avec ça. C'est un... Oh, le bruit. C'est le jour et la nuit. Non, je veux... Oula, mais ça va gueuler la situation comme ça. C'est toujours d'aller voir le dessus, voir comment c'est foutu par rapport... Ah, non, ah, j'aime pas. Pourquoi ? À l'échelle. Comment tu fais ? Attends, fais voir la technique. Vas-y. Ok, ça va. Non, ok. J'ai lundi. Ah oui, elle est vraiment... Elle est vraiment par terre, quoi. Ah, ah. C'est pas mal, mais oui. Oui, oui. Oh, il y a pas de place. Bah, dis donc, Jamy. Mais il y a pas de place. Comment qu'on fait ? Pardon. C'est très bien. Alors, attends, ça, je sais plus. Comment je fais ? Ça, j'oublie. C'est pas con, le truc qui souffre comme ça, là. Ok. Quoi, comme moteur, du coup, Mercedes ? Mercedes 6 cylindres. Combien de chevaux ? 313. C'est la plus petite délection. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, cette petite journée. C'est pas fini, hein. Demain, on rattaque. On a encore... Bah, c'est vrai le programme de demain. Demain matin, première chose, on va aller dans une entrée de champ. Tronçonneuse, couper plein de branches. Ok. Voilà. Donc, petit moment tronçonneuse, bois. C'est quoi ? On fait vraiment de tout dans la vidéo. On fait de tout. Après entretien de nos machines, soufflez, graissez. Soufflez, graissez. Soufflez, graissez. Soufflez, graissez. Bon, les amis, là, on s'est posé. On est où ? On est à la plancha à Deauville. Ok. Le bar un peu de tapas espagnol. Ouais. Incroyable. C'est trop bien, regardez. Il donne super bien les verts. Vous la connaissez ? Vous l'avez déjà vu en vidéo, normalement. Voilà. Et on a tout le plateau. On est bien. On est bien. On le mérite ou pas ? On relâche la journée. J'ai parlé du monde run. Journée de merde. Bref, voilà. Donc, on se retrouve demain, les amis. À chaque fois, gros. À chaque fois, je suis incapable de pas déborder. 3-2-1. C'est parti. Gros, faut que j'aille chier. Vas-y. Les amis, je voulais commencer mon intro de vidéo. Il me fait. Faut que j'aille chier. Bon, vous l'avez compris. Aujourd'hui, c'est tronçonnage. On a une entrée de chien. On sait qu'il peut tronçonner l'entrée. Et ensuite, ça va être fanage et pressage toute la journée. Nous, on a une MS 240, je crois. Un peu plus petite. On a un peu plus petite. Je t'en faisais l'entrée de la voiture. Pourquoi elle est comme ça ? Comment t'as fait ? La chaîne a sauvé, ça arrive. Ah oui ? Elle est passe dans. On a pas de clé. Ah merde. C'est la merde parce qu'en gros il y a le triathlon qui passe là vous voyez tous les vélos qui passent ça fait au moins dix minutes un quart d'heure qu'on attend et en fait quand il ya un moment où il n'y a pas trop de vélos qui passent il y a les flics là et dans ce coup il laisse passer quand je vois qu'il y a un moment de creux mais c'est rare les moments de creux en fait enfin c'est bon on est passé on a vraiment resté au moins une demi-heure trois quarts d'heure mais là c'est bon donc ce qu'on fait c'est que marc il est parti mettre la presse en place on va tout graisser changer de filet et moi je prends l'endainer et pareil on va tout on va tout nettoyer c'est vraiment le bordel d'un tracteur il ya des chips il ya de la bouffe pourra vraiment nettoyer tout ça parce que là avec marc on a foutu un bordel bon là c'est le matin on peut pas aller faner encore parce que le soleil juste pointe le bout de son nez donc comment dire que c'est pas voilà il faut il faut encore qu'ils aient du soleil pour que ça sèche aux et marc qui viennent chez une boîte tu croyais qu'elle était vide et bah quand je finis un champ général quand je finis le champ quand il me reste une petite botte comme ça bah je le garde en disant bah je vais la compléter de main dans le champ suivant les complètement oublié j'ouvre la porte pour souffler la machine j'oublie que j'ai ça là derrière elle n'est pas liée mais ce qu'on fera c'est qu'on va la dérouler sur le gras sur le caillou ouais et on je vais la ravaler on déplie ça alors là pas me tromper de ficelle parce que chaque fois je me trompe de ficelle voilà la bêtise de marc m impeccable j'ai fini de graisser l'endeneur maintenant marc a récupéré la pompe et graisse la presse moi ça va être un peu plus long que toi ouais je pense que tu vas pas de pompe tu veux que je t'aide bah l'autre elle est vide puis c'est pas le bon embout alors ça risque d'être chiant voilà faut les connaître les points de graissage parce que ce lendeneur tu regardes où il y a de l'huile mais là il y a l'huile partout donc bon maintenant on va represser ce petit bout là bon on est en début d'après midi les amis et là on décroche la panneuse on a tel endeneur marc qui prend la presse et on n'arrête pas on fait que presser et quand on est né tout après midi parce que là rien du travail il pleut cette nuit il faut absolument qu'on fasse tous les hectares tu peux décompresser le numéro 2 merci mec la goupille moi c'est impeccable je suis dans le tracteur j'attends et marc qui me décroche c'est bon ouais ça va partir il est mal à l'haha il va casser la manivelle Ça on le met devant, on l'accroche pour pas que ça se pate la gueule On est parti Et bah c'est parti, let's go Il est chaud ? Ouais, bon impeccable J'entame le premier tour Je vois que Marc il vient de s'arrêter Je sais pas qu'est ce qu'il se passe On vient de reprendre le boulot Première botte de fête Et je vais la regarder l'humidité Alors là je vous avoue que c'est un moment un peu sous pression Je vais vous expliquer C'est à dire que là aujourd'hui Le problème c'est qu'on est oublié de tout botteler avant la pluie de demain Demain il pleut donc on a pas le choix de tout botteler On a une vingtaine d'hectares à botteler Donc pour vous dire pour botteler en termes de débit de chantier Ça va être très juste Il y a eu que 6, 5, 6 jours de séchage Et c'est à peine sec à certains endroits 11 et demi C'est bon 14 et demi 14 et demi Vous voyez on est juste Toute la moitié du champ est bonne Parce qu'il y a peu de foin Là il y a gros de foin Et ce matin quand on finnait on ressortait des paquets verts Ce qui fait qu'on va être peut-être juste en humidité Mais coûte que coûte Dune on est obligé de botteler les vingt hectares avant demain Peu importe Peu importe que ça soit juste en humidité On va falloir tout botteler Mais ça va peut-être le faire Et on a gros à faire Demain il pleut Aujourd'hui vous voyez le temps qu'il fait Il fait lourd mais un peu moite Donc ça aide pas à sécher Enfin le temps joue contre nous là Bon plus de filet Allez plus de filet plus de filet On enchaîne on enchaîne on enchaîne J'ai eu le temps de faire 5 rouleaux 6 rouleaux On a déjà plus de filet Allez Putain de merde Allez Marc Changement de rouleaux en 2 minutes express Là je vous dis 20 hectares franchement Surtout que j'ai pas l'expérience Ça va être dur d'en mancher ça Et avant la pluie Là il y a le Je vous avoue qu'il y a le stress et la pression Je stress jamais dans ma vie Il y a une bonne pression C'est la course mec J'ai changé le rouleau en 2 spi Donc là c'est bon On est parti pour 200 rouleaux Je pense qu'on aura J'aurais à le changer en fin de journée Mais ça devrait être bon Vas-y Moi je charbonne On charbonne J'ai un tour de plus que ça gros Ah bah là gros Mais moi je vais être plus long forcément T'inquiète Mais là c'est la course Bon là Marc m'a demandé d'endainer Avec que moitié coupe Parce que les andins Comme je vous ai montré Sont super gros Il a failli bourrer plusieurs fois Donc là je prends que la moitié De la toupie qui dépasse Parce que j'avoue que c'est quand même assez gros C'est même pas le pick-up qui bourre C'est le tracteur qui en peut plus Donc franchement Regardez c'est stylé On est à côté là Ça bosse fort Non mais les amis Vous avez vu la taille des andins Sachant que là Je viens de prendre moitié de l'endainer Mec t'as vu la taille des andins On est à 67 rouleaux C'est pour ça que je m'arrête là Parce que là je viens d'arriver dans la partie La plus contente du champ Comme il y a épais Elle est dégueulasse la bosse Elle me le ferait Ou là où c'est peut-être Quand on a fané ce matin Il y avait un peu de petits paquets verts Qui n'avait pas encore trop vu le jour Qu'il y avait épais 12 12 c'est carré Là c'est à la route humide C'est plus foncile C'est bon Il y a des petits paquets Mais s'il se retrouve dans du sec C'est bon Ça va se compenser 14 Là le long de la haie On était plus à 16-18 C'est normal Ça n'a pas vu de soleil Donc j'en ai fait 3 le long de la haie Que je vais mettre de côté Que je mettrai au soleil J'en ai fait beaucoup de ce champ là Ça fait 10 ans que je fais ce champ là J'en ai déjà vu parfois des rendements Mais là je pense que c'est dans le top 3 Des plus gros rendements dans le champ là Et c'est sûrement pas le troisième C'est incroyable Par contre ton tracteur il veut avoir chaud là Le tracteur il peine Bon là les amis On est en train de faire un chantier Que je pensais pas filmer Mais au final je le filme Parce que je fais que sortir le tracteur C'est pas plat du tout Toutes les bottes Elles déballent la pente Oh le chantier toi Là les amis J'ai déjà détruit En fait là on est dans des paddocks de chevaux Donc c'est entouré de palisses Et j'ai déjà éclaté 2 rouleaux Qui ont roulé Pourtant on fait gaffe Et qui ont éclaté 2 lisses Et pourtant on fait gaffe Du coup Bastien il est cool là On fait gaffe Mais les bottes c'est chiant On est dehors J'avoue que vous devez le voir On est dégueulasse Donc là dès que ça sonne Je descends pour Pour tenir la botte au cas où Parce que couvre vraiment dans le coup d'oeil Pour savoir exactement Si il va pas arriver dans un sens Et là le tracteur Il n'en peut plus On est arrivé dans un chantier difficile On fait moins les malins Tout de suite je gueule moins Tous les mecs qui ont des chants comme ça chez eux Vous devez vous dire Ah voilà Là voilà C'est ça le vrai travail Là c'est vraiment très très important Ouais je vais voir Ok c'est bon On croit que c'est bon Puis au final elle se met à partir C'est pareil Elle commence à partir Ouais ouais c'est bon Bon voilà C'était pour vous montrer un petit peu Je vais arrêter de filmer Puis on se retrouvera un peu plus tard Bon bah les amis vous entendez peut-être Mais ça pleut Vous voyez le carreau avant C'est chaud parce qu'on a pas eu le temps de filer un client Et enfin même personne quoi Il nous manque 7 hectares 7 hectares Mais je pense que c'était les pires hectares qu'on ait pu faire Il est 20h Bah en fait là je savais chez le client Et je m'attendais pas Mais les andins Ils faisaient 3 fois mon endenneur 3 fois mon pick up Enfin j'exagère Mais du coup je ne s'arrêtais pas de bruit au pick up et tout Le bordel le bordel On a gagné un peu Là il y a ciel bleu à côté Mais c'est une pluie d'orage Et ça menaçait Donc fin de journée hein Ecoutez on rentre et puis on verra bien Bon bah voilà On rentre C'est une fin de journée Dommage hein Franchement dommage Même pour Marc ça fait chier Parce que pour la vidéo Bon tant pis Il y aura pas de chargement de vote C'est pas grave Mais pour ceux qui attendaient leur foin et tout Ça c'est un petit peu compliqué Bon bah voilà Mec il y a le soleil au moment où c'est la fin de la vidéo Mec dépité Là et je fais le malin tout le temps vidéo Je gueule tout le temps Là ça m'a fermé mon cacier Ouais mais Ouais mais d'accord Mais faut pas empêcher que mec on a rigolé tout le long Ouais en vrai c'était cool Très bonne vidéo On a quand même enchaîné pas mal de boulot de foin Juste à mon basse Et il nous reste 7 hectares par terre Qui se sont fait pleuvoir dessus Ouais On a pas eu le temps de botteler C'est comme ça quoi Voilà ça arrive Mais du coup c'est fait chier Parce qu'il faudra refaner tout Enfin ça va prendre du temps de fou Et puis ils avaient du gazole pour double quoi Ouais bah Donc voilà Bref En tout cas J'espère que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas si un petit pouce bleu Un petit commentaire On a dit 20 000 likes Gros il y a 20 000 likes sur la vidéo Déjà je reviens Comme ça on sera au moisson avec Marc Oui Là mec chichot vraiment chichot Au 20 000 likes Il vient moissonner avec moi Si j'ai toujours pas vendu la tucano On moissonne la debateuse Mec euh C'est parti Voilà Bon j'espère que vous aurez kiffé N'hésitez pas si un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne de Marc Mec merci C'était trop bien Merci à toi A chaque fois que tu viens c'est une master class Mec c'est Nan mais j'ai kiffé bosser tu vois Nan c'est Merci à toi Et franchement Grand merci à Bastien parce que Franchement pour faire les foins S'il était pas là Ca aurait été beaucoup plus compliqué Ouais Il nous a ôté une belle épine du pied Enfin surtout que mon père a pu lever le pied Ca lui fait bien Ouais c'est vrai Et nan franchement on a pu bien avancer Et c'est très cool ça Une vidéo j'espère que ça vous aura plu Parce que bah Je reviendrai pas à tout de suite Parce que j'ai nombreux à dire Si t'as vu reviens chez Marc Mais bon si je viens tout le temps Il y aura plus Bah si tu vas bien pour les moissons Oh merde Je rigole pas là Merci à tout le monde Et à la prochaine amis Ciao